salam alaikum les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est donc une vidéo recette je vais vous montrer comment faire des petits sablés donc c'est des petits gâteaux très facile à faire et qui se mangent donc pour l'aide inshallah donc là j'ai mis tous les ingrédients on va avoir besoin de 1 demi verre de maïzena 1 demi verre d'huile de tournesol 1 demi verre de sucre glace pour commencer je vais mélanger le beurre et je vais donc y ajouter le sucre glace demi verre d'huile et on vient mélanger on rajoute la moitié de l'oeuf donc une fois qu'on a ajouté notre oeuf on vient bien mélanger une fois qu'on a ajouté notre oeuf donc on vient bien mélanger et on va ajouter la maïzena petit à petit on rajoute un petit peu de levure chimique vraiment l'équivalent d'une cuillère à café ensuite on rajoute un sachet de sucre vanillé entier voilà donc voilà j'ai rajouté de la farine petit à petit je voulais juste vous montrer la consistance de la pâte vous voyez elle est vraiment molle elle n'est pas dure c'est normal et on va l'étaler en fait à l'aide de papier cuisson comme ça ça va être facile et on va la mettre au frigo on va la travailler vraiment petit à petit votre pâte elle doit vraiment être bien souple j'ai mis l'équivalent de 500 g de farine à peu près ensuite ça dépend vraiment si vous la trouvez trop trop difficile à travailler vous rajoutez encore de la farine donc voilà j'ai préparé un moule où j'ai mis du papier cuisson j'ai préparé une petite assiette avec de la farine là j'ai mon emporte pièce en fait vous voyez il est comme ça il a un côté pour faire un carré un côté pour faire un carré avec un trou comme ça moi je vais les fourrer à la confiture je l'étroperai dans la farine et là ce papier là va me servir en fait je vais poser un morceau de pâte ici je vais cuiller et je vais venir rouler vous allez voir en l'image ce sera beaucoup plus explicite donc là j'ai posé un morceau de pâte je viens refermer je vais la mettre un peu plus ici hop et maintenant j'ai plus qu'à étaler il faut faire attention parce que la pâte elle est vraiment fragile c'est un peu galère faut dire mais bon c'est les petits gâteaux faut de la patience hein ce genre de gâteau là faut vraiment être assez patient sinon on n'en finit pas donc voilà vous voyez avec le couteau j'enlève le petit rond et pour celles qui vont demander où est-ce que j'ai acheté le moule là m'importe pièce j'ai tout simplement trouvé au marché à 1€ ou 1,50€ je sais plus donc voilà quoi donc voilà le résultat il n'y a plus qu'à enfourner environ 10 minutes à four chaud donc 3,80 degrés et ça cuit très très vite donc franchement il faut surveiller bien la cuisson donc voilà ce que ça donne à la sortie du four dans l'idéal il faudrait qu'il soit à peu près comme ça vous voyez là il y en a certains qui ont un peu de vrais mais bon c'est pas grave donc voilà pour le résultat des gâteaux j'ai terminé de les assembler au niveau du résultat ça m'a donné donc deux assiettes de taille moyenne à peu près 30 pièces je sais pas j'ai pas compté mais voilà donc ça donne vraiment envie comme vous avez vu ils sont super sainte à réaliser donc là je viens de finir de les assembler en fait ce que j'ai fait c'est que vous voyez les gâteaux du haut je les ai mis sur une assiette et j'ai soupoudré de sucre glace ensuite je les ai collé avec de la confiture parce qu'en fait si vous les collez avec la confiture et ensuite vous mettez le sucre glace ça va vous mettre du sucre glace dans la confiture et du coup ça va être un peu moins joli donc je vous conseille de faire comme ça et voilà le gâteau comment il est je vais vous montrer vraiment vous voyez comment il se casse il est très 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 sablé c'est vraiment une recette qui est vraiment bonne en fait le gâteau est très sablé donc je vous recommande de tester n'hésitez pas à envoyer des petites photos si vous avez réalisé cette recette sur mon compte Snapchat j'espère qu'elle vous aura plu j'essaierai de refaire d'autres recettes de gâteaux de lait restez connectés je vous dis à bientôt enchanté pour une nouvelle vidéo Salam alaikum les filles